Chers auditeurs, merci de nous rejoindre pour ce grand oral du 22 mai 2021. Bonjour et bienvenue, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin, Son Excellence Safouat Ibrahgit, ambassadeur de la Palestine à Dakar. Son Excellence, bonjour et merci de nous accorder cet entretien. Bonjour et merci à vous de m'avoir invité et je remercie également tous vos spectateurs. Hassan, bonjour et merci d'être là comme tous les samedis. Bonjour, bonjour Excellence et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Alors sans plus tarder, nous allons suivre la présentation de notre invité dans la rubrique portrait avec Elisabeth Jaka. Safouat Ibrahgit est diplomate de carrière et juriste de formation. Il a fait ses études universitaires entre Jordanie, Toulouse, Bordeaux et Montpellier où il a décroché son DEA en droit public et son doctorat qu'il a obtenu en droit public international humanitaire. Précisément sur la question des réfugiés palestiniens. Depuis 1999, il travaille en tant que conseiller et expert du département des réfugiés et personnes déplacées, un des départements principaux de l'Organisation de libération de la Palestine. De février 1999 à septembre 2001, il effectue des missions en Suisse, à Strasbourg et en Belgique au sein du Haut Commissariat des droits de l'homme, le Haut Commissariat pour les réfugiés et la Croix-Rouge entre autres organisations avant d'atterrir à Paris en tant que conseiller juridique pour la Palestine auprès de l'UNESCO jusqu'en 2007. Et depuis 2015, il est l'ambassadeur de la Palestine au Sénégal, en Guinée-Conakry et Bissau, en Gambie et au Cap Vert. Safouat Ibrahgit est toujours enseignant-chercheur en géostratégie. Il est marié et père de quatre enfants. Il est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Merci Elisabeth Diata pour le portrait de l'invité de ce Grand Oral, Son Excellence Safouat Ibrahgit, ambassadeur de la Palestine à Dakar. Alors, Son Excellence, nous allons naturellement démarrer avec cette crise, la situation en Palestine, notamment avec ce cessez-le-feu, entrer en vigueur. Comment appréciez-vous cette mesure et la situation actuelle qui prévaut, surtout chez vous en Palestine ? Je commence par la fin, c'est-à-dire le cessez-le-feu. C'est un moment de joie et de détente ressenti par tous les Palestiniens. Ils étaient nombreux hier à célébrer ce cessez-le-feu. Ils étaient en famille dans les rues, crier la victoire. Pour le palestinien, durant cette confrontation, tout à fait déséquilibrée, face à une force prétentieuse, arrogante, qui utilise des armes très sophistiquées, des armes de guerre, le F-16, le char le plus récent, les missiles les plus destructeurs, toutes sortes de bombes et des outils de mort ont été expérimentées sur le sang et le chair palestinien. Le fait que les Palestiniens voient Israël et la force d'occupation israélienne faire recourir à un cessez-le-feu inconditionnellement et acceptent sans retard les efforts menées par l'Égypte en particulier en tant qu'intermédiaire. Ça, ça veut dire que les Palestiniens ont réussi à gagner ce défi et à relever et à gagner cette bataille. On est loin encore de gagner toute la guerre, c'est-à-dire la guerre de libération de la Palestine, mais quand même on a réussi à rééquibler les rapports de force qui étaient jusqu'à là en notre défaveur. Et ça, c'est quelque chose qui a remis la Palestine et la résistance palestinienne en tant que chiffre incontournable pour toute prochaine escalade. C'est-à-dire que les crimes israéliens maintenant et les criminels israéliens vont compter jusqu'à pas 10, jusqu'à 100 et jusqu'à 1000 avant de commettre des nouvelles conneries, excusez-moi de termes, comme les provocations qui étaient quand même la base de cette confrontation, les provocations qui ont visé nos quartiers à Jérusalem, nos lieux saints et les fidèles, que ce soit musulmans et chrétiens. Alhamdoulilah, ça c'est pour le moment calmé, mais il faut s'attendre toujours à une reprise. avec cette occupation qui ne veut qu'anéantir le peuple palestinien, le déraciner de chez lui et les mettre à l'extérieur. Hassan ? Excellence, en termes de bilan, est-ce que vous avez une idée des pertes en vie humaine, en matériel et tout cela pour Gaza ? Écoutez, tout ce qu'on a réussi à recenser actuellement par le bilan donné de notre ministère de la Santé, les morts, malheureusement, les martyrs, non-martyres, dépassant aujourd'hui les 270. et les blessés sont vraiment, se comptent à plus de 2000 et quelques des blessés, dont certains gravement, gravement touchés, même certains handicapés à vie. Il y a un pourcentage, il y a 90% de ces palestiniens étaient tout à fait désarmés. Ils n'appartenaient à aucun groupe armé, c'est-à-dire, ils se trouvaient lors de bombardements dans leur maison, ou dans leur commerce, ou à la plage, ou dans les écoles, ou dans les mosquées. Donc, ça, ça prouve, une fois de plus, l'aveuglement de ces frappes et le manque de rigueur d'une armée qui est censée être professionnelle et être quand même précis dans ces frappes. Ça veut dire que c'était une envie de tuer pour tuer. Et 90% des civils non-armés, dont la moitié des femmes et des enfants. Donc, là aussi, on a une preuve supplémentaire de cette sauvagerie et barbarie que menaient Israël et son armée d'occupation contre des civils. Quand on voit le F-16 en train de s'attaquer à un immeuble de 13 étages, habitation des familles, etc., je ne vois pas l'intérêt militaire. Je ne vois pas l'intérêt militaire de faire chuter un immeuble qui abritait toutes les agences de la presse internationale, à part faire taire la voix qui révèle les vérités et les mochetés de ces frappes. Et c'est ça qui a gêné Israël et c'est ça qui a rendu, dans tous ces États, un État hystérique ces derniers temps. Et cela n'empêche pas que toutes ces frappes seront inscrites dans une liste des crimes qui relèvent maintenant de la compétence juridictionnelle de la CPI en tant que crime de guerre et crime contre l'humanité. Et Israël payera le prix, tôt ou tard. Alors, comment vous expliquez, vous, cet escalade de la violence ? Il s'est dit que cette crise n'a jamais atteint ce niveau comme en 2021. Qu'est-ce qui s'est passé de si spécial pour qu'on en arrive à cette situation ? Depuis le début du Ramadan, vous savez, c'est important aussi de connaître la crise interne en Israël. Les Israéliens ont procédé à trois élections en moins de deux ans. Trois élections qui ont abouti toujours au même résultat, presque. C'est-à-dire, on choisit le peuple israélien, ou les Israéliens ont choisi toujours des groupes extrémistes et sur-extrémistes. Donc, le choix était limité entre la droite et l'extrême droite. Et Netanyahou, dont son parti était quand même majoritaire, n'arrivait pas à constituer le gouvernement. Il était chargé pour constituer un gouvernement en tant que le candidat de la majorité. Mais il n'a pas réussi à avoir le quorum nécessaire pour que ce gouvernement soit validé par le Parlement. Donc, il est toujours Premier ministre, évidemment, en alternance. Mais le portefeuille a été donné, confié par le président israélien à quelqu'un d'autre, à un de ses rivaux. Je crois que Netanyahou, tout le monde sait qu'il est imprégné dans la corruption jusqu'au nez. Et de peur d'être poursuivi devant la justice israélienne, comme son prédécesseur Olmert, il était assez malin pour créer cette crise, afin de séduire les petits groupes, les petites parties qui représentent le colon, et qui représentent cette théologie fanatique, malheureusement, devenue aujourd'hui incontournable pour faire la coalition. Donc, afin de rendre impossible la mission de son rival, miner le champ pour que son rival n'arrive pas à bouger bien comme il faut. Donc, il a réussi à neutraliser son rival, qui a fini à dire, « Bon, moi, je suis prêt de m'allier à Netanyahou. » C'est exactement ce qu'il voulait Netanyahou. Il voulait qu'il ne soit pas éliminé, et donc qu'il reste toujours dans ce système, avec l'immunité qui en découle. Et comment il est parvenu à créer cette situation ? En multipliant les actes provocatrices contre les Palestiniens. C'est toujours en exportant la crise vers l'autre, ou on s'attaque à Gaza, ou on s'attaque à Jérusalem, où on provoque les musulmans dans l'U.S.A., ou les chrétiens aussi également, où on fait une guerre contre le Liban. C'est toujours les mêmes tactiques habituelles, entrepris par Netanyahou et toutes les politiques israéliennes. C'est afin de réunir l'opinion publique israélienne derrière le même gouvernement, et dire aux rivaux, « Bon, il est temps d'être tous ensemble. » Et c'est comme ça qu'il est préservé dans ce système. Donc il faut tuer pour qu'il soit en vie. Et il a commencé depuis le mois sacré du Ramadan, même avant, depuis cette semaine la plus sacrée chez les frères palestiniens chrétiens, de confession chrétienne, à multiplier leur harcèlement, et mettre les barrages, et mettre les checkpoints, en entravant le mouvement des fidèles chrétiens, et les empêchant parfois d'accéder à leur lieu sain. Et tabassons, même les vieux et les religieux, sans aucune raison valable. Il n'y a aucune raison valable, mais sans au moins un prétexte compréhensible. Et là, il a fait la même chose, en voulant provoquer les musulmans, donc tantôt chrétiens, tantôt les musulmans, sur leur esplanade, avant, avec la confiscation de ce point de passage de la porte al-Bab el-Amoud, qui est une des plus vieilles portes de la vieille ville, et qui est la porte d'accès, qui donne accès au lieu sain, et au commerce, pour les palestiniens habitants de cette ville. Ils ont l'habitude de se mettre ici, c'est un lieu de rencontre, un lieu de respiration, et pendant le ramadan, qu'est-ce qu'on fait ? On n'a plus d'endroits où aller, c'est de se mettre ici. Donc, rendre la vie infernale aux palestiniens, les étouffer encore, provoquant et incitant les colons de s'investir le quartier Cheikh Jarrah, expulsant des familles palestiniennes, et en même temps, aller jusqu'à faire des incursions militaires à l'intérieur de nos mosquées. Et on a vu les scènes horribles, entrant sauvagement dans les mosquées, frappant tout le monde, lançant des bombes lacrémogènes et assourdissant vers les femmes et les enfants, les vieux, causant des centaines de blessés, cassant les vitres et causant des dégâts matériels, marchant sur le Saint-Coran sans aucune sensibilité au sacré, brûlant des arbres. Voilà. Donc, confinant les palestiniens et donnant le faveur aux colons de s'investir encore plus et de les mettre en confrontation contre les civils palestiniens de la ville. Mais ces calculs ont été complètement renversés contre lui, retournés carrément en conséquence néfaste sur son plan diabolique. Parce que les palestins, cette fois-ci, on ne touche pas à notre mosquée, on ne touche pas à nos lieux saints. Ils étaient très nombreux à manifester. Et cette fois-ci, ça sort du cadre de Jérusalem. Même les villes à l'intérieur de la ligne verte, Lod, Ramlé, Haïfa, Yafa, Saint-Jean-d'Akr, Om el-Faham, toutes les villes mixtes, toutes les villes où les palestiniens autochtones étaient là avant leur expulsion depuis 1948. Et il en reste encore. Donc, même le reste était en train de mener une rébellion et un soulèvement populaire. Pendant des jours, ils se sont rejoints par les palestiniens de la Cisjordanie et, bien sûr, la bande de Gaza qui était mise sur la ligne de mire, bombardée, comme on a vu, depuis plus de 12 jours. Donc, bien sûr, c'est un plan diabolique, mais aujourd'hui, ça nous a renforcés. Et on va voir, peut-être, tu poseras des questions, quelles sont les leçons à tirer pour les palestiniens ? Bien sûr, Hassan. Absolument. Avant d'en arriver là, justement, on a vu du côté palestinien que Hamas, également, n'a pas réagi par des roquettes et qu'il y a eu une douzaine de morts du côté israélien et des centaines de blessés aussi. Là aussi, comment interprétez-vous cela ? C'est-à-dire qu'Israël n'est pas intouchable ? Heureusement. Heureusement. C'est une occupation qui a trop duré, qui agit en toute arrogance, qui agit en toute impunité. Il est temps qu'il soit remis à sa place. Faut-il rappeler que les palestiniens sont un peuple qui vit chez lui ? C'est un peuple qui a tout à fait le droit. Le droit garanti par le droit international et par les pactes des nations de se défendre. Quand on dit autodéfense, là, j'aimerais faire une par analogie. La Palestine, et ça c'est le monde à l'envers, la Palestine c'est le seul pays au monde où on demande à son peuple sous occupation de donner garantie à la sécurité de ses occupants. C'est-à-dire aux palestiniens de ne rien faire pour que la sécurité d'Israël soit préservée. Et Israël, c'est le seul pays au monde qui occupe un autre peuple, un autre pays, mais il a le droit d'être préservé dans son droit à l'autodéfense. C'est-à-dire, là, on peut confier le droit à l'autodéfense pour Israël. Et pour les palestiniens, vous ne pouvez qu'être écrasés. Non. C'est un peuple sous occupation. Ça, c'est la qualification du droit international. Ça, c'est la dernière résolution unisienne du conseil de sécurité adoptée par les 15 membres dont le Sénégal portait le projet haut et fort quand les mots ont qualifié Israël puissance d'occupation. Et le peuple palestinien, peuple sous occupation. Donc, ce n'est pas moi qui qualifie les faits et les partis, les agresseurs, les agressés. Human Rights Watch, ce n'est pas une organisation palestinienne, c'est une organisation mondiale en défense des droits de l'homme. C'est une des grandes organisations qui a qualifié Israël, qui l'a accusé d'apartheid et de persécution. Ce n'est pas l'ambassadeur de Paris au Sénégal qui le dit. On n'a qu'à reprendre les faits et les descriptifs selon le droit international. Tout est clair, les paramètres sont connus et reconnus. Maintenant, évidemment, le Hamas, il n'y a pas que le Hamas. Il y a d'autres fractions, il y a le Jihad islamique, il y a le FPLP, il y a le FDLP, il y a le Fatah. Tous étaient unis dans ce combat pour pousser les agresseurs. Dès qu'on peut, avec les moyens qui sont en notre possession et qui ne sont pas équilibrés avec l'armée la plus brutale dans cette région, qui détient 250 têtes nucléaires prêtes à l'emploi. Et la force aérienne, le top premier aujourd'hui dans la région et le top deuxième après les Américains. Donc ils ont tout ça. Ils ont le monopole de la guerre, de la mer, de la terre et de l'air. Mais les Palestiniens, avec ce qu'ils ont fabriqué, ils essayent de se défendre. Et c'est en leur honneur. Et comme tout peuple, toute nation du monde, on a besoin de repousser et de résister à l'injustice. Donc le Hamas et toutes les fractions palestiniennes ont cette fois-ci changé le don et franchir cette ligne tabou. Vous nous frappez avec le phosphore blanc interdit par la communauté internationale et qui s'inscrit dans une liste de génocides et de crimes contre l'humanité. Et c'est prouvé, les rapports l'ont dévoilé. Au moins, on va essayer quand même de vous faire mal. Vous nous faites mal, on vous fait mal jusqu'à ce que vous arrêtiez et vous revoyiez votre position. Il est temps, il est temps que la communauté internationale sépare les agresseurs des agressifs. Il est temps que cette femme palestinienne, la femme, la Palestine, je donne une métaphore, c'est une femme qui repousse ses violeurs. Le monde, le caméraman, la presse, c'est le monde extérieur, c'est la communauté internationale, voit une telle scène depuis 73 ans. Une femme, comment elle repousse ses agresseurs et ses violeurs ? Avec ses bras, avec ses bras nus et en criant. Et là, la communauté internationale, les caméramans, les observateurs, qu'est-ce qu'ils demandent ? Ils ne se mêlent pas pour repousser les agresseurs. Ils crient sur le deux, « Ah, ne faites pas ça, ce n'est pas gentil. Ah, toi, ferme ta bouche, excusez-moi de terme. Il ne faut pas que tu fasses des bruits parce que sinon ça va faire un scandale chez les voisins. » On demande à celle qui est en train d'être violée de se taire. C'est exactement ce qui se passe en Palestine. Ça, c'est la réalité pénible. Et c'est aussi cet entendement que vous avez eu du communiqué sénégalais, raison pour laquelle vous avez demandé justement à notre pays de clarifier sa position. Ça, c'était, ça a suscité un objet de grande polémique. Moi, je disais dans tous mes entretiens, le Sénégal, c'est un pays frère et ami. Le Sénégal soutient et soutient toujours le droit inalienable du peuple palestinien. C'est pour ça qu'il a cette qualité de président en tête du comité le plus important à l'ONU et le plus vieux sur l'exercice du droit inalienable du peuple palestinien. Et nous, nous, on a renouvelé cette confiance au Sénégal. C'est-à-dire, on pouvait dire non, on pouvait dire, on choisit un autre pays. Mais c'était aussi sur le souhait et l'envie du peuple palestinien de voir un grand pays frère qui joue un rôle leader sur le continent et une diplomatie connue d'être quand même parmi les plus sages, les plus efficaces qui est la diplomatie sénégalaise, de monter un peu le temps, de soulever un peu le barbe vers le plus haut parce qu'aujourd'hui, la situation est d'une telle gravité qu'on ne peut pas se contenter d'un petit mot ou d'un petit communiqué. Donc, on ne juge pas sur les intentions. On sait que les intentions sont bonnes. Le chef de l'État au Sénégal, il a fait une apparition. On partage l'essentiel de cette sortie, de ce qui était dit, de ses propos parce que quand il dit le respect total du droit international, c'est exactement ce qu'ils veulent les palestiniens. C'est l'application de droits que les palestiniens attendent de la communauté internationale. Et bien sûr, la nécessité d'établir un État palestin, un souverain indépendant dans des frontières sûres et reconnue, c'est exactement ce qu'ils demandent les palestiniens. Donc, on n'a pas de problème d'interprétation sur le fond. Mais bien sûr, le communiqué du ministère, je crois qu'elle a été mal formulée parce qu'elle nous a donné l'impression. Elle a été interprétée par tout le monde, par beaucoup de Sénégalais en tout cas. Et on a relu ce communiqué. Même nos autorités n'ont pas compris. On n'a pas compris, en fait, comment on renvoie les palestiniens, les israéliens, dos à dos. C'est ça qui nous a fait un peu troubler, sans mettre en cause les bonnes intentions et l'attachement du Sénégal aux droits inalignables. Ça, c'est intouchable. On sait que c'est bien aligné. Mais aussi, le fait qu'on dit violence de toutes sortes. Les palestiniens n'ont pas causé de violence. Les palestiniens sont en train de repousser les violents et les méchants. Et les palestiniens ont leur droit d'autodéfense. Il ne faut pas mélanger les choses. Et les palestiniens, le cercle infernal de cette violence, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Ban Ki-moon et tous les secrétaires généraux de l'ONU. La cause de toute cette violence dans cette région, c'est le maintien de l'occupation israélienne. Donc, il fallait probablement viser la cause centrale, la cause mère de ces violences, au lieu de mettre les deux dans une image un peu louche. C'était ça notre petite blâme. C'est-à-dire, on aurait peut-être souhaité, vu de ce qui représente le Sénégal, en tant que pays frère et ami, qu'elle joue un rôle. Et là, on a besoin. Là, les palestiniens n'ont pas besoin de petits communiqués. Ils ont besoin vraiment d'une déclaration d'actes. Une déclaration, qu'est-ce qu'on va faire ? On a besoin que le Sénégal et tous les pays frères se mettent d'accord pour dire, bon, Israël, elle a dépassé trop les limites. Là, on va maintenant revoir nos liens avec cette entité. On va au moins mettre quelques sanctions. On va changer le temps. C'est ça qu'on attend. Et c'est ça ce qui est tout à fait banal et normal et attendu par un peuple sous occupation, sous le feu, et qui est en train de se faire violer et martyriser depuis 73 ans. Si vous permettez à ça, vous souhaiteriez avoir une cerce d'explication avec le ministre en charge des Affaires étrangères ? Évidemment. Vous n'avez pas pu, depuis lors, avoir cette audience. Parce qu'elle était en voyage, quand j'ai demandé, c'était d'une façon urgente. Bon, on pouvait me recevoir par un adjoint ou quelqu'un qui la remplace. C'est possible. Mais nous tenons à ce qu'elle soit là. Et là, elle est revenue. Elle ne nous a pas encore contactés. Je sais qu'ils ont une délégation de Burkina Faso en place. Mais quand même, ça n'empêche pas que c'est urgent. 12 jours de massacre et là, ainsi c'est le feu. On n'a pas vu, Madame le ministre, c'est un peu... Pour nous, c'est un peu... Dépassons un peu l'attente. L'attente protocolaire. Donc, mais on est patient parce qu'on aime le Sénégal, parce que le Sénégal, c'est un pays frère, parce qu'on ne laissera pas les ennemis de la Palestine saisir n'importe quelle petite... Occasion. Occasion pour remettre le poison dans nos assiettes. Le Sénégal, elle a été, elle est, elle sera toujours à nos côtés, dans le fond et sous la forme. Mais voilà, c'est important d'effectuer cette rencontre, bien sûr. Et pourquoi pas, j'irai même à demander la rencontre avec le président de la République, parce que je sais que c'est un homme pieux, un homme convaincu et fort de l'intérieur. Et je sais qu'il aime aussi avoir nos impressions et notre explication sur la situation. Oui, Excellence, justement, dans cette dynamique, on a vu, évidemment, depuis quelques années, cette diplomatie israélienne qui avance un peu en Afrique, dans le monde arabe. Du coup, beaucoup ont pensé que la réaction du monde arabe et même le monde musulman a été un peu timide par rapport à cette situation. Très timide. Plus que timide. Il y avait certains pays, frères, qui nous ont carrément déçus. Je dirais même, c'est une sorte de complicité. Parce que quand tu es en bonne entente avec l'ennemi de ton frère, ça veut dire que tu es en train de l'encourager d'aller encore jusqu'au bout. Au lieu de dire, non, on arrête là, tant que vous ne satisfaites pas le droit palestinien, tant que vous ne rendez pas les Palestiniens leurs droits et leurs libertés, on gèle tout jusqu'à ce que vous soyez accomplis dans cet objectif. Bon, on utilise au moins les outils de pression. On est des amis, au moins je peux te dire, bon, je n'accepte pas que tu restes mon ami tant que tu persistes à commettre des crimes. Et ce sont des crimes de guerre, crimes contre l'humanité. La colonisation, c'est... Israël fait fi à toutes les résolutions condamnant tous les appels de la communauté internationale. Donc on arrive avec ces prix, avec ces cadeaux, avec cette générosité, on donne Israël, on ouvre les bras, venez, on va faire les projets en commun, les coopérations à tous les niveaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire on poignarde les Palestiniens qui ont besoin de nous à ce moment difficile, au lieu d'utiliser toute ta force pour mettre l'ennemi, pour le secouer au moins, si tu ne peux pas le punir, au moins le secouer. Au moins le secouer. Qu'est-ce qu'on a besoin ? On n'a pas besoin que vous faites la guerre à notre place. Nous sommes capables de repousser l'injustice. Nous avons assez d'hommes et assez de courage. Mais le problème n'est pas qu'est-ce qui vit le peuple palestinien. Ça, on connaît, tout le monde sait. Tout le monde a vu ces scènes. Le problème, c'est la complicité et la scélence. Le vrai problème, le vrai problème, c'est cette conscience qui s'endort depuis 73 ans. Cette complicité, en quelque sorte, cette passivité, si on ne veut pas dire complicité, mais passivité en termes de danger, c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin, qui appelle au secours, quelqu'un qui est en danger. tu le regardes, tu ne fais rien. C'est vrai que tu n'as pas tué, mais tu n'as pas aidé non plus. Donc, tu es en train de le laisser mourir. Donc, c'est un feu orange, ce n'est pas un feu vert pour continuer dans les crimes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la réunion du dimanche du Conseil de sécurité n'a rien donné, justement. Il ne donnera rien pour toujours parce que le Conseil de sécurité, déjà, il est composé par un déséquilibre mondial. C'est les pays triomphants de la Deuxième Guerre mondiale, dont cinq qui possèdent le droit de veto. Et nous savons à l'avance que la Grande-Bretagne qui a créé Israël, qui l'a planté chez nous, parce que c'était un projet colonialiste, impérialiste, à caractère britannique, à 100%. Ce sont les Britanniques qui ont ramené ce malheur chez nous. Et ce sont les Américains qui ont repris le flambeau après, le relais. Et les deux pays, sur cinq pays de cinq grandes puissances, s'opposeront à leur veto à tout projet, appelant, même dans le minimum, le minimum basique humanitaire pour dire, pour mettre les mots corrects. Pour secouer Israël sur un plan juridique seulement. Même, on ne va pas saisir le chapitre 7 de l'ONU. On ne va pas faire bouger les navires comme on a fait contre l'Irak, contre l'Afghanistan, contre... On a fait ça ailleurs, mais la Palestine, c'est encore plus grave. La Palestine, c'est le plus vieux dossier posé à table à l'ONU, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. On connaît la solution, mais on ne veut pas appliquer. On connaît ce que c'est le droit, on connaît ce que donne le droit aux Palestiniens, mais on ne veut pas fâcher Israël, on ne veut pas plier Israël. Israël est surprotégé, tellement surprotégé, tellement bénéficié de ce traitement privilégié et exceptionnel qu'on laisse les Palestiniens encore signés, signés, signés. Et qu'est-ce qui fait courir tout ce beau monde derrière Israël ? Les intérêts, c'est-à-dire, il faut revenir et relire la création d'Israël, comment ça a été créé pour pouvoir répondre. Israël, il a été l'alliance entre les sunnistes pionniers d'Israël, ce mouvement politique colonialiste et l'impérialisme britannique, c'était un moment de l'histoire en 1907, une alliance qui s'est tissée, les Britanniques avaient besoin à la conférence Campbell, qui était appelée par le premier ministre britannique Campbell, qui a réuni les pays européens pour coloniser le Moyen-Orient, comme ils ont fait à Berlin pour coloniser l'Afrique, à Berlin en 1885. La même chose, le même esprit, colonialiste, impérialiste. Là, qu'est-ce qu'il a dit Campbell dans la recommandation de cette conférence de 1907 à Londres ? Il a dit qu'on a besoin de construire une entité étrangère à l'est du canal de Suez. Donc, c'est la Palestine actuelle entre le fleuve et la mer. Pour des raisons simples. Et le sunnisme était une branche d'exécution de ce projet colonialiste, impérialiste. les Britanniques avaient besoin d'un poste d'avant-garde pour assurer leurs intérêts parce que la Palestine est très bien située sur le carrefour entre trois continents et ça va assurer la route de la soie vers l'Inde et la Chine, leur colonie la plus importante. Entre l'Egypte et l'Inde, il y a une route où la Palestine peut être bien ciblée. Donc, voilà, à la base, c'était l'intérêt stratégique et l'envie de mettre un pion dans le monde arabo-musulman. Comme ça, ce monde ne se réveille jamais, ne se réunit à jamais. Parce que quand tu as un coteau dans le cœur, nous sommes une Ommah. Un coteau dans le cœur, tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas manger. Il y a un problème, tu es paralysé par ce coteau. Et le monde arabo-musulman, il est complètement paralysé depuis que le pion est entré dans le cœur palestinien. La Palestine qui est le cœur de cet Ommah, le cœur spirituel et le cœur géographique et historique. Donc, voilà, maintenant, les raisons qui ont succédé, ça s'est développé, on a besoin des heures pour vous montrer avec les images et les détails de complots orchestrés plus tard par les Américains, les Américains qui ont adopté encore une politique basée dans leur politique extérieure, il y a deux piliers. La sécurité d'Israël, mettre Israël toujours favorable au-dessus de toute force, même au-dessus de leurs autres alliés. Les Américains favorisent Israël dans l'armement. Les armes qu'on donne à Israël ne sont pas équivalentes aux armes qu'on donne à l'Égypte ou à d'autres pays. Donc voilà, c'est ça qui fait qu'Israël était toujours au-dessus des lois internationales. Et le deuxième pilier de cette politique extérieure, c'est le pétrole et le gaz et les ressources d'énergie. Et là, c'est une région très riche. C'est l'océan du pétrole là-bas. Donc les Américains font attention à ces deux piliers. Et le reste, on s'en fout. après, on peut relater, mais je ne vais pas prendre plus de temps. Mais c'est important de connaître le jeu stratégique derrière cette alliance. À la base, c'est un projet colonialiste. Il est toujours, mais sauf que maintenant, il y a encore d'autres raisons qui sont entrées en jeu. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le grand oral sur EMIFM et nous recevons son excellence Safouat Ibraguid, ambassadeur de la Palestine à Dakar. Excellence, nous évoquions justement les relations avec le Sénégal. Évidemment, sur le principe que nous sommes en phase, le Sénégal est en phase toujours avec la Palestine. La preuve, d'ailleurs, la société civile sénégalaise aujourd'hui est en action dans la dynamique de solidarité envers le peuple palestinien. Le mouvement de solidarité de Sénégal nous a surpris à tous, à nous d'abord, les Palestiniens et à nos ennemis. Je crois qu'on est tous étonnés. Moi, personnellement, je suis heureusement surpris heureusement surpris de ce mouvement massif, spontané, naturel, fort ancré dans les expressions les plus belles que j'ai reçues de ma vie. Pour donner quelques échantillons, sur mon téléphone, il y a des centaines de messages pour la plupart des numéros inconnus. Je ne sais pas comment ils ont mon numéro, mais via également les différentes comptes, les pages Facebook, on reçoit des messages très touchants. De quatre coins du Sénégal, je ne dirais même pas le Sénégal, il y a encore de l'Afrique, de la région. Il y a des gens qui nous suivent et qui nous demandent qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Dites-nous, guidez-nous de Futa, de Kidougou, de tous bords, de tout horizon, des coins isolés du Sénégal, ils sont sensibilisés à la question palestinienne. C'est ça qui est fort. Toutes les familles religieuses où elles sont venues, elles sont venues ici avec des grandes délégations, nous ont remis des déclarations très fortes, très très fortes et très courageuses des partis politiques, de l'opposition, de la gouvernance, des hautes personnalités, des parlementaires, des maires, des syndicats, des écoliers, des universitaires, des instituts islamiques et même des chrétiens, de tous bords, de tous bords. On nous a surpris. Cette maison, la porte est ouverte depuis 8h jusqu'à 11h du soir. Des délégations qui arrivent, des délégations qui sortent. Vous étiez venus pendant qu'il y avait d'autres qui étaient là. Donc, c'est pour dire que nous étions submergés par ce nombre de messages, audio, vidéo, communiqués, mais surtout par les sentiments, par ces sentiments très nobles et très spontanés. Je souligne le mot spontané. Ça n'a pas été structuré politiquement. Ça n'a pas été motivé par des intérêts. C'est tout à fait sentimental, émotif et vrai. Et c'est pour ça qu'on est très 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 reconfortés par ce que nous avons vécu. C'est important de connaître cette réalité. Les Sénégalais, c'est un peuple sensible aux sensibilités des autres. C'est pour ça qu'il est ouvert. C'est pour ça qu'on dit la Teranga, pays d'accueil. On veut aider si on peut. Et c'est aussi un peuple qui croit en la justice, aux valeurs de l'homme, à la dignité d'homme. Donc, ça le revolte quand il voit quelque chose de... des scènes une partie des scènes qu'il a vues. On ne peut pas tout voir. Mais ce qu'on a vu était assez suffisant pour faire révolter les Sénégalais et les faire bouger. Il y a une très grande manif à la place des nations au cœur de Dakar. mais il y a un circulaire très fort pour cette... La publicité qui accompagnait cette manifestation était aussi étonnante. Les Sénégalais tous appelaient à descendre dans la rue pour crier haut et fort au soutien du peuple palestinien. Donc, la troisième raison pourquoi les Sénégalais d'après vous agissent de cette façon. Par intérêt, on est fauché. Ils ne peuvent pas gagner quoi que ce soit de chez nous. C'est un peuple malheureux aujourd'hui. On a besoin d'être aidés. Mais, ils savent qu'en donnant cette expression d'aide et de soutien aux palestiniens, ils s'entraident eux-mêmes pour faire face également à certains malheurs et chagrins. et c'est un peuple croyant avant tout. Un peuple musulman pour une majorité écrasante et même les chrétiens en tout cas croyant à 100%. Ils connaissent les valeurs que représente la Palestine. Ils connaissent maintenant que les Israéliens ne font aucune distinction entre terrestre et céleste. Ils s'attaquent aux plus sacrés. Donc, ça les concerne. Justement, cela donne un caractère religieux à ce conflit-là. Est-ce que vous ne pensez pas que le monde de musulmans cette fois-ci devrait peut-être initier des actions du genre effectuées ? Il y en a qui proposent des pèlerinages au niveau de la mosquée à l'Aqsa. Enfin, de s'approprier justement ce lieu-là islamique et historique pour montrer à Israël que le monde tient à cet endroit-là. Comme je disais, ce conflit au-delà de la géostratégie a aussi un caractère religieux. Tout à fait. Mais ma soeur, on a essayé par le passé d'inviter des imams, des religieux, des Sénégalais en Palestine dans un cadre d'initiative de la société civile pour une conférence. Ils étaient refoulés par les Israéliens. On a corsé la procédure pour attirer. Vous n'avez pas peut-être suivi que des imams et des prêcheurs très connus comme Cheikh Ahmadou, Dame Djaï et Ahmad Saloum Djang et d'autres sont partis jusqu'aux frontières. Ils étaient refoulés, refusés par l'occupation d'accéder. Donc, comment tu veux que le peuple sénégalais ou le peuple aimant de la Palestine ou le monde musulman arrive à franchir cette barrière ? Pacifiquement, ça ne passe pas parce qu'ils ne veulent pas de nous. Ils veulent faire barrage à tout sympathisant venant montrer sa compassion à la Palestine. On voudrait qu'on ne soit pas seul parce que la Palestine n'est pas réduite aux Palestiniens, n'appartient pas aux Arabes seuls. la Palestine, c'est vous, c'est votre héritage, vous avez une part dans ces mosquées et dans cette histoire. Vous avez des frères africains, palestiniens aujourd'hui là-bas, un quartier africain au cœur de Jérusalem. Ils sont tabassés, ils sont martyrisés, ils sont prisonniers comme nous. Nous sommes pareils. Nous avons des Arabes, des Arabaisans, des Arméniens, des Kurdes, des Turkomanes, des Africains, chrétiens, musulmans de tout horizon. La Palestine concerne tout ce monde. Face à tout cela, les organisations musulmanes ne font pas grand-chose. On a l'OCI et bien d'autres organisations qui sont restées silencieuses. C'est-à-dire les positions sont encore timides. En-dessous de nos attentes, en-dessous beaucoup plus bas que les vrais, les véritables défis et les véritables massacres et tueries que subit le peuple palestinien. C'est-à-dire, tu peux condamner 24 heures. Qui t'entend ? Si tu condamnes au niveau de Sommet, qui est une plateforme de 57 pays, mais dans les 57 pays, il y a 30 pays ou 40 pays qui normalisent avec Israël, par exemple. et ces pays, au lendemain, après leur communiqué, ils vont continuer les projets avec Israël, bienvenue, tu m'invites quand ? Quand est-ce que tu vas venir ? Donc, rien, rien ne change. Le communiqué, ça reste des lettres mortes sans aucune suivie et aucune mesure coerestive, contraignante. Et c'est pour ça, il faut rappeler la nécessité de faire recours maintenant à ce BDS, le boycott des investissements, sanctions que ce mouvement reflète la société civile palestinienne. C'était l'appel de 250 organisations et associations palestiniennes en 2005 et qui était repris cet appel par des mouvements associatifs du monde entier. Ce mouvement fait mal, commence à faire troubler et à rendre hystériquement les Israéliens parce que tout simplement on a touché au nerf. Le nerf de guerre c'est l'argent. Donc quand ils commencent à perdre comme Pretoria en Afrique du Sud, une fois ils étaient touchés, ils ont commencé à s'effondrer. Et c'est comme ça on a libéré les Africains dans ce pays. Et c'est comme ça on a libéré Nelson Mandela après 27 ans de prison à Robben Island. Qu'est-ce qu'il a dit Nelson Mandela entre parenthèses puisqu'on a cité ? À la sortie de sa cellule 27 ans après devant le public en joie de ces moments historiques, il n'a pas oublié de dire attention mon peuple notre liberté nous Africains sera toujours incomplète tant que le peuple de Palestine n'a pas récupéré ses droits. Il a fait un liaison incroyable parce qu'il savait c'est un visionnaire, c'est un sage. Nelson Mandela n'est pas musulman, n'est pas arabe. On ne partage pas avec lui des frontières ni une histoire forcément culturelle ou culturelle. mais ça ne l'a pas empêché de faire ce rappel très fort un message de soutien qu'on ne peut pas oublier, qu'on va mémoriser à jamais. Et c'est comme ça les grands hommes, c'est comme ça qu'on dit on a besoin des leaders. Ça c'est un leader qui a laissé des traces. Il est parti mais ces traces restent. Je ferme la parenthèse. Hassan ? Oui, excellent justement on va aborder maintenant l'avenir du peuple palestinien au regard de la situation géopolitique, de la situation du conflit. C'est vrai qu'il y a un cessez-le-feu mais je dis quelles pourraient être les stratégies à déployer justement du côté de la Palestine pour arriver justement à celle fin par rapport à ses revendications sur l'île. Je crois que avec le cessez-le-feu nous avons franchi une ligne définitivement où on ne peut pas maintenant reculer. Il y a trois points à préserver. Le premier c'est l'unité. L'unité nationale palestinienne. Elle a été le bienfait de ce mal parce que malheureusement c'est un mal mais qui nous a quand même soudés. Qui nous a ramenés tous ensemble. Tous. L'histoire n'est pas réservée au Hamas aujourd'hui sur le terrain il y a une dizaine de fractions palestiniennes. Il y a tout le peuple palestinien dans la rue. J'ai vu un petit commentaire et quand j'ai regardé les manifestants un peu partout en Cisjordanie qui sont partis se défiler en soutien à leurs frères à Gaza comme tout le monde a fait en début de la crise pour Hayy Sheikh Jarrah et pour la mosquée de l'Aqsa à la base c'était ça le déclencheur. Je les ai entendus crier et ce sont les partisans du Fatah qui est quand même le plus grand mouvement populaire politique existant aujourd'hui. à côté du Hamas ce sont les deux pôles d'attraction politique si j'ose dire. Les gens de Fatah de tout âge dans la rue de même voix disaient ceux qui dans leur slogan ceux qui parlent encore de la division il faut qu'ils sachent que le Fatah crie pour le Qassam. Donc c'est-à-dire c'est un message ça y est nous avons enterré nos divisions et nos différences nous allons toujours avoir des différences et ça c'est quelque chose de bénin il n'y a pas de souci d'être différent mais il ne faut pas que les différents se transforment en divergences et en rivalité plus que certains limites. Là aujourd'hui après 15 ans de siège de Gaza les palestiniens ont eu cette conviction qu'on ne peut pas compter sur l'extérieur on a besoin et c'est primordial de passer par les urnes renouveler un peu la confiance les instances et remettre la parole au peuple et notre peuple il est très démocrate il est très capable de choisir ses représentants oui c'est pour ça j'ai dit l'unité et l'insistance à renouveler les instances c'est à dire renouveler le système politique palestinien le réunifier et le remettre dans ces nouvelles dimensions et le troisième mot sur le plan interne préserver la résistance la renforcer la résistance était une sorte de garantie aujourd'hui pour que Israël revoie ses calculs quand ils vont commettre encore des crimes ils savent que les palestiniens ne vont pas se taire les palestiniens c'est un peuple digne comme tous les peuples de la planète aucun peuple ne peut se mettre à genoux et les palestiniens étaient et ont montré une fois de plus cette bravure et ce courage et cette résistance acharnée qui a fait mal à l'armée israélienne qui s'est crue jusqu'à là dans son dans son monde arrogante etc qu'il est capable de tout faire il a la carte blanche pour tout tout détruire non nous sommes aussi dans l'autodéfense nous sommes aussi forts pour pouvoir vous repousser par les moyens que nous possédons donc les trois points sont maintenant non acquis l'unité la réunification du système politique avec le retour aux urnes un gouvernement d'union nationale et c'est quelque chose que déjà avant la confrontation était une base d'entente entre toutes les fractions palestiniennes et le troisième mot c'est préserver la résistance parce qu'on sait que la guerre d'épuration ethnique c'est quelque chose que les israéliens souhaitent encore reprendre et terminer ce qu'ils n'ont pas terminé en 48 et c'est pour ça il faut se préparer parce que malheureusement ce n'est qu'un seul cesser le feu on a eu l'expérience combien de guerres ces derniers temps et combien de cesser le feu étaient déjà brisés et violés donc ça c'est pour nous la stratégie sur le plan interne sur le plan extérieur maintenant il y a deux donnes importantes il y a la CPI la Cour pénale internationale il n'est pas question qu'on renonce à notre demande à notre exigence qu'il y ait une enquête sur des crimes de guerre qui rime contre l'humanité et heureusement la CPI l'avait déclaré et il s'est déclaré compétente juridictionnellement pour le faire Israël ça l'a rendu hystérique elle veut tout faire pour mettre barrage on verra mais c'est un clash nécessaire entre le monde et cet état et cette entité voyou qui agit encore en toute impunité on va voir quand les militaires et les responsables politiques se balader dans les capitales de l'Europe ou dans les capitales des pays seignataires à l'accord de Rome ils seront arrêtés et jugés comme ça a été le cas des autres ou pas on verra en tout cas l'hypocrisie de certains pays est en jeu et tout le monde est devant ces responsabilités tout le monde tous les pays maintenant c'est le moment de la vérité et le deuxième axe c'est continuer à faire reconnaître l'état de Palestine à cumuler la reconnaissance internationale par notre adhésion à tous les pactes à tous les accords à toutes les conventions à toutes les agences quelque chose aussi qu'Israël et les américains ont voulu qu'on arrête ils n'étaient pas d'accord que la Palestine soit un membre entier à l'UNESCO et depuis ils s'acharnent dans les instances internationales pour nous nous empêcher d'accéder à notre statut pays pays membres à titre plein comme tous les autres les autres pays la diplomatie plus la comment s'appelle la saisine des instances internationales en particulier la CPI ça serait quand même les deux pistes à préserver à explorer encore plus loin c'est dire que vous n'attendez rien de la communauté internationale on a beaucoup d'attentes face à ce probable retournement de situation dont vous venez de parler on a beaucoup d'attentes mais on a beaucoup de doutes donc les attentes existent on espère que la communauté change d'attitude qu'elle soit plus impliquée activement et qu'il y ait une ingérence réelle pas seulement en termes de communiqué qu'il y ait une sanction comme je disais le BDS a encouragé ce mouvement de boycott des investissements et sanctions doit être encouragé dans tous les pays de la planète parce que c'est un mouvement civil et civilisé et donc mais des états qu'est-ce qu'on attend on attend mais on a des doutes équivalentes à nos attentes donc c'est-à-dire on sait que par le conseil de sécurité c'est toujours bloqué par le veto américain on espère que ça change mais est-ce que ça va ça va changer on ne croit pas mais on peut toujours miser on peut toujours tenter parce qu'on n'a rien on n'a rien à perdre on est déjà noyé donc quand tu demandes à quelqu'un qui en plein notion qui n'a pas de gilet de sauvetage qui est entouré par des requins pourquoi tu es en train de mourir c'est exactement comme les parisins pourquoi tu es mouillé je suis censé de faire quoi de t'appeler pour te dire viens me secourir tout le monde sait tout le monde voit la scène de viol depuis 73 ans personne n'a bougé donc j'espère qu'avant 100 ans il y aura quand même des réactions différentes c'est sur ces mots d'espoir que nous refermons ce grand oral merci son excellence d'avoir été notre invité je rappelle que nous recevions son excellence Safoua Ibraguide ambassadeur de la Palestine à Dakar ça a été un grand plaisir merci c'est un plaisir partagé merci de m'avoir invité et je redioff à tous vos spectateurs merci merci Hassan d'avoir connu ce qu'on doit comme tu les aimes merci à l'excellence merci aussi à Elisabeth Diata pour le portrait et à Jaou Diallo pour la mise en onde à Malik Fay du côté de la caméra merci d'avoir suivi ce grand oral à réécouter lundi à 18h sur Réumi FM et qui sera disponible sur notre chaîne YouTube Réumi officielle Hassan Sombi et Fatou Tcham comme tu as la présentation on se donne rendez-vous samedi prochain pour un autre grand oral passez un bon week-end